Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis, aujourd'hui on va parler nouvel event museum, le musée des merveilles On va parler KVK, énormissime, j'ai l'impression que la terre entière regarde notre KVK Et surtout un autre méga KVK à venir les amis Mais avant cela, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, pas d'excuses, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay Les amis, vous y retrouverez toutes les infos sur toutes les vidéos Et bien plus encore, toutes les infos sur le jeu Des tips, des astuces, tout ce qu'on connait sur le jeu C'est simple, il est sur le Discord en plus d'une communauté ultra active Les amis, donc commençons tout de suite Vous le voyez, on est sur mon compte le plus puissant La puissance ultime, 67887 de puissance Oui, quelle puissance impressionnante Je suis d'accord avec vous Regardons les events Alors pourquoi je suis sur ce compte-là ? Vous me posez souvent la question C'est simple, ce compte est sur le serveur 1002 J'allais dire 1002 Et le serveur 1002 Et ce serveur a souvent les events en avance Ne me demandez pas pourquoi Il y a un certain nombre de serveurs où les events se déclenchent juste avant Et regardez, on a donc déjà les events du patch Les events du musée des merveilles On a déjà, vous le voyez, ils sont tous affichés On a donc course contre le temps qui va pop, qui a pop jeudi On a poterie précieuse, premier collectionneur, maître artisan Trésor de musée et soif de connaissance Et puis on aura la chasse au trésor qui va arriver sur le dimanche Sur le dernier jour où il nous floque le tombeau d'Osiris Regardons donc beaux-arts tout de suite Est-ce que Lilith comme convenu nous met une carotte ? Est-ce qu'ils nous mettent bien avec les rewards ? On va voir ça tout de suite Donc les musées sont les dépositaires de la culture Et les archivistes de l'histoire Ils détiennent la sagesse et l'image Et franchement Kevin, je pense qu'il se drogue Alors que le printemps fait place à l'été Les troupes déposent des armes Et se retrouvent pour jouir de la littérature De l'art, blablabla Qu'est-ce qu'on peut obtenir ? Premier cadeau Coffre au choix de thème Alors premier cadeau Première récompense Parce qu'il faut aller les chercher Coffre au choix de thème épique Alors tout est dans thème épique C'est épique Vous n'enflammez pas Vous n'allez pas retrouver un skin de ville De ouf Ouvrir pour obtenir ville de glace Farce ou friandise Champ du summer Les thèmes déjà possédés seront convertis Et c'est là que c'est propre En 2000 gemmes Alors clairement Moi Par rapport à un thème épique Je préfère prendre 2000 gemmes Parce que les thèmes épiques Je m'en tape de ouf En plus ceux qui sont écrits là Je pense que sur mon main Je les ai tous Donc je suis bien content De pouvoir récupérer 2000 gemmes Je vais le faire 2000 gemmes N'oubliez pas Les gemmes C'est de la balle Les gemmes C'est la vie Donc clairement Les gemmes On ne crache jamais dessus Donc clairement On va aller chercher Ces 2000 gemmes On continue sur les rewards Coffre au choix de décoration Bon on obtient une décoration de ville Chaudron, citrouille Blablabla Bon ça c'est vraiment éclaté de ouf Et on obtient Si on l'a déjà 200 gemmes Bon c'est 10 fois moins bien Mais de l'autre côté C'est aussi 10 000 fois moins bien Qu'un skin de ville Donc il n'y a pas de raison Qu'on ait autant de gemmes Même si on aurait préféré gratter 2000 Ensuite argile Vous allez voir par la suite A quoi ça sert De l'email Email Email Je ne sais pas Est-ce que c'est un email Qui voulait dire Ou de l'émail Il faut savoir Mon ami Kevin Sur les traductions S'obtient en ajoutant De l'argile Sur les vases De l'événement Poterie précieuse Blablabla Et le dernier Couteau de potier Regardons donc Poterie précieuse Cette fois Donc là C'est juste le moyen Regardez Si je mets Allez Il m'amène dessus C'est là qu'on va obtenir Les rewards Alors comment on obtient les rewards Déjà Il y a un classement Sur mon cerveau Il y a déjà un mec Qui a bombardé Et qui est premier Regardons les récompenses Bon c'est que des accélérateurs Et du craft Et des ressources Donc on s'en tape De ouf Enfin moi Je m'en tape De ouf En tout cas Hop là On retourne de l'autre côté Sur échanger Regardez ce qu'on peut obtenir Pour obtenir Le thème Et les 2000 gemmes Évidemment Il faut 2000 Des mailles Et il nous faut De l'autre côté 100 2200 Des mailles Et 100 De couteau De potier Alors là Ça me Tu me dis que Ça devrait être compliqué À obtenir Les mailles Pour qu'ils nous donnent Une petite carotte Comme ça Et que ça soit Ça paraît si simple À obtenir Pareil Regardez On peut obtenir Le coffre là Et ce coffre là Ah vous voyez C'est le même skin Exactement Mais On peut pas convertir En 2000 gemmes C'est pas la fête Je me suis dit C'est sympa On va avoir 2000 gemmes Sur le premier 2000 gemmes Sur le deuxième Non non Arrêtez de rêver 8 jours 17h38 Et 57 secondes On ne pourra pas avoir Deux fois 2000 gemmes Donc le deuxième Il est temporaire Il est éclaté Ne le prenez pas Le troisième On va chercher Les deux sans gemmes Et oui effectivement Quand vous voyez Que les mailles Il en faut 25 Pour aller chercher Une sculpture en or Et qu'il y en a 30 À aller chercher Évidemment Ça va être la lutte Pour les récupérer Évidemment Ça doit être limité En nombre Et il va falloir Passer à la caisse La caisse L'achat De bundles saisonniers Si vous voulez Avoir une chance D'en récupérer Il y a aussi Le coffre de choix de plan Qu'on a tout le temps Avec l'épreuve du silence L'amulette de Delane Et la faucille de Peter Alors moi Je vous prête Je vous prête Je vous préconise L'épreuve du silence Évidemment Après les clés C'est de la balle Les systèmes de craft aussi Et le reste Franchement c'est que si Vous avez beaucoup trop d'argent Maître artisan C'est là qu'on voit Comment on récupère L'argile Trésor du musée Et bien Si vous n'achetez pas De pack C'est avec le trésor du musée Vous allez pouvoir récupérer Alors je vous l'avais dit Les couteaux de potier On doit pouvoir en avoir plein Mais c'est l'émail Où on va galérer Ah non c'est l'inverse D'accord C'est l'émail Où on en a plein Et le couteau de potier Où on galère Laissez moi regarder le nombre Non non c'est bien L'émail Où on va galérer Et il va falloir passer Par la case bundle Regardez Si on les a tous On en a 2 4 6 8 10 12 14 16 16 18 20 22 24 26 28 J'en avais peut-être raté 2 Il y en aurait 30 Donc en gros Si vous avez tout Vous êtes très loin D'aller chercher les 200 Vous allez me dire Ah bah oui Mais les autres jours On va peut-être en avoir Normalement En général L'émail Enfin l'item qu'il faut Il en donne pas beaucoup Il en donne quelque chose Comme 30 40 Donc je sais pas Si on en aura les autres jours Je crois que de mémoire On en a plus les autres jours Ou vraiment un seul autre jour Soif de connaissance Élève cultivé Alors soif de connaissance Qu'est-ce que c'est que cet événement ? Déjà si je clique sur les rewards Elles sont éclatées Les étoiles C'est tout naze Mais il y a 30 émails A aller chercher Et ça On va aller le prendre Parce que l'émail Il nous le faut Pour les 2000 j'aime On regarde Les règles de l'événement Terminer les quêtes Pendant l'événement Journée des musées Pour obtenir des récompenses Différents événements De l'événement Journée des musées Commenceront des moments différents Faites attention aux heures de début Des événements Quand vous effectuez des quêtes Alors là On a encore 8 jours 17h36 Et 43 secondes Ça dure tout simplement Jusqu'au 27 mai Sur ce serveur Ça dépend de la date De début sur le vôtre Ça devrait commencer demain Ou après-demain Sur tous les serveurs Obtenez 60 coffres Ou plus Pendant l'événement Trésor au musée Les coffres C'est ceux-là Hop là On y retourne La deuxième event Plus on est de fous Obtenez 180 secondes De temps bonus L'événement Qu'on se contrôle autant Super facile aussi Obtenez 15 couteaux De potier Super facile L'union fait la force Livrer de l'argile 100 fois Pas de problème Trouver des trésors Deux fois En 3 minutes Pendant l'événement Chasse au trésor Là il va falloir bombarder Quand même Et un sourire Ne coûte rien Partager deux fois L'emplacement d'autres trésors Dans l'événement Chasse au trésor Normalement Pas de problème C'est du easy Tout ça Et ça vous permet De récupérer Donc les 30 sculptures Supplémentaires Les 30 émails Supplémentaires Mais au total Vous n'en aurez pas de 100 Sans passer à la caisse Course contre le temps Pas de surprise C'est toujours un très bon event Il va falloir sortir Du vrai score Si vous êtes en KVK Qui plus est Ça va être la guerre Guerre des ruines On a déjà parlé On va revenir sur mon compte principal Cette fois Pour faire le guerre des ruines Et c'est tout Pour les nouveaux events Et regardez Si vous regardez bien Au niveau des bundles Vous ne vous inquiétez pas On n'a pas encore Le nouveau bundle Qui va pop Donc lorsque vous allez avoir Les events qui vont pop Peut-être Le nouveau bundle Va pop en même temps Ou pas Rappelez-vous Il y a en même temps Le nouveau bundle Et la récompense De recharge Donc attendez Si vous voulez acheter Le bundle Le nouveau bundle Attendez bien D'avoir La récompense De recharge Ça serait dommage De passer à côté De ce culture en or Gratuit Juste parce que Vous avez acheté Des bundles trop tôt Donc attendez bien Précautieusement Précautionnement On va dire ça comme ça Les amis C'est très important Si vous voulez Optimiser vos achats Et on retourne Sur mon compte principal Si en plus Vous êtes sur le KVK Au tout début Du KVK Comme moi Il va y avoir Un combo De dingue A faire Regardez On retourne Au niveau Donc des bundles Tac Non c'est pas les bundles Ils sont là Il va falloir qu'ils apparaissent Ils ont pas encore apparu Il va y avoir un combo De dingue Si j'attends Les bundles saisonniers Je vais pouvoir faire Un combo Générosité des anciens Générosité des anciens Donc je vais déclencher Le bonus Générosité des anciens En ayant acheté Des bundles saisonniers En plus Je vais avoir La récompense De recharge Et je vais pouvoir Tout investir Après Donc Dans les Largis Dans les mailles Et récupérer Encore des gemmes Donc vraiment Il y a un combo De ouf Que je vais pouvoir faire Avec la générosité Des anciens Et ça va me permettre De gratter Un maximum De reward Gratuit C'est le meilleur combo Quand vous pouvez déclencher Deux events En même temps De récompense D'achat De recharge Alors si vous êtes Sur un début de KVK Et que vous avez un petit peu A investir Même pas grand chose Même 5 euros 10 euros C'est le moment D'acheter en tout cas Le pack Pour cumuler Alors c'est 15 euros Pour avoir la récompense De recharge Puisque c'est 2500 J'aime Donc c'est le moment De les mettre Si vous êtes Sur cette configuration Comme moi Là sur le KVK On y revient Donc au KVK Je vous le rappelle Si votre KVK Commence prochainement Les amis L'optimisation idéale Pour les low spenders Ça va être D'acheter Le dépôt D'approvisionnement spécial Le lot Alors je vais le retrouver D'approvisionnement En cristaux premium Achetez-le C'est ultra Enfin achetez-le Si vous le pouvez C'est ultra rentable Et après Il faut faire le parcours Alors je vous le remonte Vous avez le schéma Bien évidemment Sur le Discord On a mis Le meilleur schéma Des low spenders Mais ce qu'il faut Viser en premier C'est il faut tout de suite Monter Pour aller chercher C'est simple Traiter 1 Puisque ça augmente Le nombre de cristals Gagner en effectuant Des quêtes de commandant Non pardon Opération habile 1 Réduit le nombre de cristaux Utilisé pour aller Pour effectuer les recherches Du centre de cristal Et une fois que vous avez Opération habile 1 Et bien il faut viser Opération habile 2 Et c'est très simple Il est Il est On va le trouver ici Vous le montez aussi Jusqu'au maximum Et après Vous allez viser Simplement Ce qui va vous rapporter Pour les bastions Traité 1 Si vous êtes en KVK En KVK 4 Saison 4 Et échange culturel 1 Évidemment Regardons donc Mon KVK Puisqu'il y a Énormément De questions Sur mon KVK Il y a Bien évidemment Le 1556 Au nord Les portes De niveau 4 Vont ouvrir Très prochainement Puisque si je dis pas de bêtises Elles ouvrent au bout De 7 à 9 jours Ça dépend Si Didi t'as pas bougé Donc on a bien Le 1556 Ici Pour ceux qui ne savent pas Qui est le 1556 C'est que vous débarquez D'une autre planète Le 1556 C'est l'un des plus gros Royaumes du jeu Avec qui plus est Les plus gros Parmi les plus gros joueurs Et non pas Les plus gros joueurs Sur les Go56 Regardez Si on regarde La coalition On a les titans Et les Go56 Les Go56 Ça rigole Tout simplement pas On a donc Le leader Qui est pas énorme On a Baba TC Ataturk Baba On le présente plus Je suis content On est allié On m'a posé la question On est allié Au 1556 Il n'y a pas que Baba Comme joueur Sur le 1556 Il y a bien évidemment Plein de très gros joueurs Il y a du faux Par exemple Il y a du Godfather Du Goodfather On a parmi les plus gros joueurs Qui sont là Et de l'autre côté Sur le 1254 Évidemment On a Bunny On a Shisgul Qui a fait une vidéo Exprès hier Sur Baba Là d'ailleurs On a Shisgul Qui est sur les SW Si on regarde Tac Et on peut On pourrait aller Les espionner D'ailleurs Ça sera intéressant Je vais aller voir Ce qu'ils ont en ressources Et je vous ramènerai Les rapports Donc sur cette alliance là Par exemple Tac Membre de l'alliance Il y a des très gros joueurs On a Teddy C'est un très gros fighter Teddy On a parmi les plus gros Du jeu Qui sont là On a Sean Très très gros joueur Sean On a Shisgul Comme je vous le disais Qui est là Avec ses presque 10 milliards de points de meurtre Et 171 millions de puissance Il est monté à 216 millions Bref Du très gros joueur Ils sont ennemis Pour les teams Vous me les avez demandé Je vous les donne Les teams Donc nous Les petits ici On a de la chance On est avec Le 1556 Qui se situe ici On est aussi Avec le Royaume En Lucerne Donc c'est le deuxième plus petit Donc on n'a pas de soucis On est bien entouré On sera tranquille Sur ce côté là Avec le 1148 Donc on n'aura pas Pas de combat Sur cette première zone Ça c'est ça Qui va être dommage Mais pas de combat Vous m'avez demandé Si je vous ferai des lives D'ouverture de porte Ça va dépendre Des horaires Mais en tout cas Je vais tenter De vous faire des records De fight Et au pire Vous les montez Si ce n'est pas en live Donc en Zarath Et en Calcha Nous on aura Zéro combat On va être détente Les combats Vont commencer Qu'en terre du roi Même pas en Shiki Donc on va vraiment Attendre Et pouvoir faire De la réserve Et du stock Les gros fights Vont avoir lieu En La Havane Le 1556 Va se heurter Sur ce côté là A l'un des plus gros adversaires Qu'ils ont Sur ce KVK Et ça a trash talk De ouf Le 2100 Sur ce côté là Ça va être le gros fight Et au sud Ça va aussi Ce fight fort En Masha De l'autre côté On a aussi Un allié Le Pau Franchement J'aimerais pas avoir Cette position En Leverkusen Franchement C'est dommage Pour eux D'être positionné là Et c'est aussi Dommage pour nous Le 1446 Est isolé Et il va devoir combattre Et en Villa Villa Et en Leverkusen Non En Dimbroco Alors à sa place Je me concentrerai Que d'un côté Et j'irai au nord Et pas au sud Parce que le boost 54 Ça va être quand même Très compliqué Pour eux J'irai au nord Leurs adversaires au nord Sont Le serveur Comme vous le voyez 244 De 1244 Ça va être très chaud Pour eux En Villa Villa Mais C'est leur meilleure option Pour essayer De ne pas se faire enfermer Et essayer De nous rejoindre En Terre du Roi Je ne sais pas Comment ils vont le faire Mais ça va être très chaud Donc maintenant Hop là On y retourne Je vous montre Le classement Que vous allez voir Tout de suite Tac On est ici Le classement En tableau d'honneur On le voit Le premier Est un joueur du 1148 Le deuxième aussi Le troisième Le 1228 Le 1228 Le cinquième Le 1148 Le 1148 est en force Vous le voyez Je suis très loin Pour le moment En coalition Les premiers C'est aussi le 48 Vraiment Très très grosse coalition Et au niveau des camps Vous le voyez C'est sans surprise Le camp de minuit Qui est en tête Si on fait Le cumul A présent Des puissances Parce que ça C'est intéressant Si on regarde Le tableau Des alliances On le voit Le cumul Des 10 plus grosses alliances De chaque côté De 4 6 8 10 Même des 12 plus grosses alliances De chaque côté Et bien On se retrouve avec 153,4 milliards De notre côté Contre 153,5 milliards De l'autre côté Donc sur le papier C'est équilibré Les VC56 Sont au niveau Des V24V Les TR Au niveau des LX48 Même en dessous Bon ça s'équilibre Nous les WOS On est en cinquième position A 13 milliards On est du niveau Des IF28 Ça devrait Sur le papier C'est équilibré Après ça va jouer A la résistance Au compte en banque Et à la motivation En parlant de compte en banque Et de méga KVK Donc 48 jours 17h27 Et 4 secondes encore Donc en parlant De motivation Et de méga KVK Regardez cette info Qui est tombée Le 1093 A annoncé son inscription En SO8 Apparemment le 1846 S'est inscrit aussi Et les aurait convaincus On va donc avoir Un nouveau méga KVK Le 1365 Allié au 1860 Contre le 1093 Allié au 1846 Une revanche Qui date d'il y a longtemps Du 1846 Face au 1860 Rappelez-vous Ils se sont rencontrés Il y a très longtemps C'était le début du 1846 Et aussi du 1860 C'était en KVK Saison 2 Et rappelez-vous Le 1860 Avec gagné C'était assez énorme Leur victoire Très étonnant Les amis Pour finir On va se concentrer Sur une ouverture De coffre 57 clés en or 64 clés de cristal Demain Vidéo Normalement Sauf surprise Sur du craft On va crafter demain Et tenter De proc Ça va être vraiment L'objectif J'ai gardé pas mal De stocks Et je vais vous donner Ma stratégie aussi Sur le craft L'ouverture Des clés en or Je vous le rappelle Pour le cristal 64 clés Il me faut au moins Un matériau Ou un plan épique Pour que ça soit Un tirage intéressant Et ce serait très intéressant Si j'ai bien évidemment Un légendaire On commence tout de suite Par ça Tout ouvrir Pas de tirage gratuit Avant tout ouvrir Et j'ai que De la dome Que des tirages éclatés Donc j'ai deux plans Épiques Certes Qui sont tout nazes Et regardez Les deux plans J'ai le grève Le grève De résurrection Qui est pas terrible Du tout Et j'ai Enfin c'est bien Mais ça me sert à rien Et les griffes Du gardien de la forêt Totalement inutiles Et au niveau Des matériaux de craft Et bien rien D'épique Ou de légendaire Donc là J'ai fait un tirage En carton De l'autre côté Coffre en or 57 clés Donc 57 clés Vous le savez Si j'ai autour De 50 sculptures C'est un tirage convenable Ça va dépendre Du nombre De sculptures De farmer Si j'en ai Plus C'est de la balle Si j'en ai moins C'est éclaté Et plus J'ai de sculptures De farmer Et plus C'est éclatax Au troisième sous-sol On fait cette ouverture Tout de suite Ça paraît Très éclatax Là quand même Il n'y a aucun Commandant plein Il n'y a Que 7 récolteurs Regardez 10 13 20 23 25 pour 57 clés Je ne suis même pas A 1 sur 2 Et j'ai 7 récolteurs Là-dedans Donc un tirage Bien éclaté Comme on les aime Ça fait plaisir Merci Lilith J'espère Que vous allez me faire Plein de tirages éclatés Comme ça C'est de la balle Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment très plaisir Et surtout ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à ma chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz